J'arrive n'oubliera jamais son aventure polaire au Groenland, chez les infuits, pour Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. Pour Télé Loisirs, l'humoriste de 45 ans raconte son expérience. Pour la première fois dans Rendez-vous en Terre Inconnue, la production a mis le cap sur le Groenland, dans le village le plus septentrional de la planète dans le numéro diffusé ce mardi 2 mai sur France 2. A Paris, quelques mois après le tournage, nous retrouvons Jarry face à un arrêt aux pages de journaliste. Celui qui avait très peur d'évoquer son homosexualité dans l'émission retrace son expérience extrême sur cette Terre de Glace. Jarry se confie sur le tournage de Rendez-vous en Terre Inconnue, j'ai eu peur de devenir foot et les loisirs, étiez-vous partant depuis longtemps pour Rendez-vous en Terre Inconnue ? Jarry, j'ai toujours voulu faire cette émission qui permet de s'offrir une parenthèse irréelle. Depuis 5 ans, je ne parlais à Frédéric Lopez, producteur de l'émission, note de la rédaction, dès que je le croisais. Avant d'être humoriste, j'ai beaucoup voyagé et j'aime les rencontres. Sur place, il faisait jusqu'à, 25 degrés Celsius. Comment avez-vous géré ces températures ? Nous avons mis près de 5 jours pour arriver à destination, le froid devenant de plus en plus intense au fur et à mesure. Cela nous a permis de nous préparer psychologiquement et à notre corps de s'accoutumer. Mais si est-il resté compliqué ? Jarry, Rendez-vous en Terre Inconnue, Raphaël de Casabianca. Un gros ronfleur. Hormis le froid, quoi est-ce ce qui a été le plus difficile à gérer ? Le tournage a eu lieu à une période où le soleil ne se couche jamais. L'absence de nuit m'a perturbé. Un soir, j'ai fait une crise de panique. J'étais fatigué, j'avais besoin d'obscurité pour dormir. J'ai eu peur de devenir fou. Ils m'ont calmé en me faisant un câlin. En plus, je dormais avec Raphaël de Casabianca. Un gros ronfleur, il rit. Que vous a appris cette aventure ? J'ai compris que j'avais besoin de serrer les gens dans mes bras et que mon choix de vie a été fait par amour des autres. Je suis un hypersensible. Mais j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, d'arrêter avant la fin. Je ne pensais pas avoir cette zone d'ombre en moi. J'arri séparé de ses enfants pour tourner l'émission de France 2, la production m'a autorisé à appeler mes jumeaux une fois. Comment avez-vous vécu la séparation d'avec vos jumeaux de 6 ans ? Laissez 3 semaines mes enfants que j'aime démesurément a été une épreuve. Sur place, la production m'a autorisé à les appeler une fois et peu de temps car j'allais très mal. Plus jamais je ne repartirai aussi longtemps. Comment c'est passé votre retour en France ? Ma première douche a été orgasmique, il rit. Il m'a aussi fallu une semaine pour retrouver un sommeil et un transit normal. J'étais heureux de revoir ma famille, mais aussi triste d'avoir quitté les infuits sans savoir si je les reverrai un jour. Vous êtes devenu ami avec Peter, l'un des chasseurs du village. Vos adieux ont-ils été faciles ? Non, cela a été très pénible. Malgré nos différences, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Il me faisait penser à mon père. C'est lui qui m'a fait tenir. Notre amitié est allée au-delà du tournage. Il s'interrompt, ému aux larmes, note de la rédaction, je lui ai dit au revoir loin des caméras pour que ce moment reste personnel. A lire aussi j'ai été bouleversé, j'arrie confie avoir eu très peur d'évoquer son homosexualité dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501